La torche des Jeux de Paris ne passera pas en Isère, mais le département souhaite malgré tout faire vivre la flamme de l'aventure olympique en lançant son propre relais. Les Isérois sont friands bien sûr de sport et d'olympisme et nous ne pouvions pas les priver d'avoir un relais. C'est vrai que nous avons organisé le nôtre, mais qui passera dans toutes les communes labellisées qui le souhaitent. Et c'était notre vœu d'associer le maximum d'Isérois dans ces moments festifs tout au long de l'année. Décerné depuis 2019, le label Terre de Jeux engage les communes à faire la promotion du sport et des Jeux olympiques. Au total, en Isère, 95 collectivités ont été labellisées pour célébrer le sport. Certains athlètes isérois de haut niveau ont été invités à transmettre leurs expériences. On intervient beaucoup avec tous les différents ambassadeurs dans les collèges pour échanger sur notre vécu de sportif, sur nos expériences, sur tout ce que peut apporter le sport, pour essayer de motiver un petit peu ces jeunes à aller s'inscrire dans toutes les associations sportives qu'il peut y avoir autour de chez eux. Pour le lancement du relais Isère, 20 jeunes sportifs ont couru 9 km et ont transmis le témoin à 150 enfants. Transmettre, ça a toujours été quelque chose qui comptait pour moi, parce que le sport, ça permet d'inculquer plein de valeurs. C'est très important dès le plus jeune âge. Et du coup, de pouvoir faire un relais avec des plus jeunes et encore là avec les jeunes de l'école d'athlétisme, c'est très sympa et ça permet de partager des choses. Après les communes de l'agglomération grenobloise, c'est le Grésivaudan qui recevra le témoin. Il traversera ensuite le département pendant 10 mois.